Salut, salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Francis Ghanou combat Anthony Joshua demain, le 8 mars, la journée internationale de droit de la femme. Oui, les amis, quand on avait annoncé ce combat, tout le monde disait « Oh oui, ancien champion, il est puissant, il est ici, Anthony Joshua. » Ah oui, mais Ghanou aussi, malgré le fait qu'il vienne de MMA, est aussi très puissant. Ça avait commencé comme ça, la première conférence de presse, les amis, regardez cette image. Sous-titrage ST' 501 Francis Ghanou, c'était juste après la conférence de presse. Et les amis, il y a eu une deuxième conférence de presse. Et lors de cette conférence de presse, il y avait le Gypsy King qui était présent, Tyson Fury. L'homme qui a donné, il faut dire, cette opportunité à Nganou de briller dans la boxe anglaise, n'eût été ce champion du monde. Nganou s'est tellement devait être en train de chercher un Spalane partner. Mais Nganou, il a accepté combattre Nganou. Et là, tout le monde veut combattre Nganou aujourd'hui. Après le combat de Gypsy King, il y a de cela cinq mois, Nganou a été propulsé au dixième rang du WBC. C'est une bonne chose. Mais seulement, Gypsy King, j'ai dit Queen parce qu'Nganou a dit qu'il peut le taper deux fois chaque dimanche, provoque beaucoup. Nganou, en conférence de presse, a passé ses messages, les amis. On regarde ensemble. La seule chance est de rester dans le boxe anglais avec les rues de boxe anglaise. Quand tu es dépasser de cette rue, tu dois rester cinq minutes d'avant, avant d'être resté. Parce que si je la perds, tu vas avoir un très mauvais temps, mon ami. Donc, respecte le fait que le boxe anglaise nous protège et les rues de la boxe anglaise nous protège. Parce que sans cela, tu n'as pas en front de moi. Je vous mettrai tous les jours, deux fois sur un sondage. Yannou dit qu'en français facile, il te tape deux fois chaque dimanche. Que si ce n'est pas que c'est la boxe, il est réglé de la boxe là. Si on est dans la vie normale de tous les jours là, tu joues avec moi. Je vais te battre comme une femme. Je vais te taper mal, mauvais. C'est que la boxe nous sauve. Bon, la boxe te sauve. Il faut que... Donc, on prend que le gars de Bati là, il rigole pas, il est fort. Donc, les amis, nous devons tous se mobiliser sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement. Ceux qui vont faire le déplacement, nous allons tout simplement regarder. Et après ça, certains sont déjà en Arabie Saoudite. Tous ses amis, ses petits dans le MMA sont déjà en Arabie Saoudite parce que le combat sera vraiment difficile. Anthony Joshua, ancien champion du monde du WBC, il a mis beaucoup de dégâts KO à 34 ans, 37 ans. Mais un gars nous a dit ceci, que son coup de poing peut mettre tout le monde KO. Donc, s'il touche Anthony Joshua, il va tomber. Il répète que s'il touche Anthony Joshua, il va tomber. Parce qu'il a le coup de poing le plus dangereux au monde. C'est ce qu'Nganou a dit. Mais il répète qu'il faut avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir combattre 1, 2, 3, 5, jusqu'à 10 ans et pouvoir donner ce même coup de poing avec cette même intensité. Les amis, on fait confiance à Francis Ngannou. Oui, le gars de Bati, le gars de Sable de Bati. Voilà un peu le Sable de Bati, c'est ça. Le gars, il est fort. Mais encore, le combat avec Anthony Joshua, les amis, ça lui donne beaucoup de milliards. À peu près, je crois, 9 ou 13 milliards. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne pour regarder ce chiffre-là. Plus de 13. Il aura beaucoup, beaucoup d'argent avec ce combat. Et ça va continuer comme ça. Et si Ngannou gagne contre Anthony Joshua, les amis, même s'il ne gagne pas, il aura d'autres combats. Parce que d'autres personnes vont vouloir tester de combattre avec Ngannou. Il a chamboulé tout. À Howard University, on est en train d'apprendre comment gérer son contrat, comme a fait Francis Ngannou. Donc, force et courage Ngannou. Ahead, Ahead, Ngannou. Continue like that, bro. You need to win that guy tomorrow. All of us will be supporting you. And we are supporting you now. We'll be supporting you tomorrow. Come what may. Bye-bye.